... Oui, M. le ministre, j'avais effectivement eu vent de ces problèmes de formes, mais notre collègue m'a dit qu'à Jiver, je n'y reviendrai pas. Non, aujourd'hui, M. le ministre, je voulais vous parler de l'autre procès verbal que vous nous demandez d'approuver, puisque j'ai découvert, un peu bouche bée, que dans celui-ci, les votes qui étaient intervenus dans notre Assemblée n'étaient pas retranscrits fidèlement, ce qui, je ne vous le cache pas, me gêne un peu. C'est comme ça que ça se passe dans notre ville, en ville d'un ancien ministre de l'Intérieur. On peut vraiment s'interroger sur le rôle de notre Assemblée, si quand l'un d'entre nous émet un avis, il n'est pas retranscrit au procès verbal. Je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps, venons-en au fait. Lors de notre séance du 19 novembre et du débat sur la zone à faible émission, ZFE, mon collègue Denis Broliquier et moi-même avions, au nom de nos groupes respectifs, déposé des amendements pour que nos collègues suivent ces pages 30 du procès verbal. Sur l'amendement numéro 1, qui prévoyait que la ZFE concerne l'intégralité du territoire de la ville de Lyon, notre collègue adjoint en charge de la sécurité, salubrité et tranquillité publique, des déplacements, des occupations non commerciales du domaine public et des garages publics, c'était, de mémoire, abstenu. Si un caprouillage s'est déroulé pendant le vote, et vous avez amené M. le ministre à faire re-voter cet amendement, notre collègue sécheresse, constant avec l'opinion qu'il avait exprimée lors des débats, c'était clairement abstenu. Si vous avez un doute, nous pouvons courir à l'arbitrage vidéo, où après 4 heures et 36 minutes de jeu, on voit très nettement cette abstention. Le visionnage des images au ralenti permet même de voir, dans le regard de votre adjoint, une forme de jubilation non dissimulée. N'ayant aucun doute sur le fait que notre collègue est tout à fait saint d'esprit, ne serait-ce qu'il y a en responsabilité que vous lui confiez, comment peut-on arriver à une telle erreur sur un PV, M. le ministre ? Ma question est très simple, par quel miracle cette abstention a-t-elle disparu ? Il nous appartient aujourd'hui de rectifier le procès verbal, à défaut, nous votons contre. Si vous le voulez, j'ai la photo de M. le ministre, je reste devant la main.